Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut bien donner des astuces. Et là, je vais vous parler de sept étapes pour apprendre à rester optimiste. Positif. On parle de consacrer du temps pour soi. Personnellement, je le fais, mais c'est un sacrifice. Êtes-vous prêts ? Consacrer du temps pour soi. Beaucoup de gens vont entendre que oui, je fais des make-up, je me fais des petits soins au spa, des masques, je vais faire du shopping pour moi. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est un peu du plaisir. Mais quelle est la chose que tu sacrifies pour passer du temps avec toi ? Parce qu'on n'a rien sans rien. Vous ne pouvez pas grandir avec « aujourd'hui c'est musclore pour payer, vous voulez avoir toute la force pour faire ce que vous voulez ». Non, c'est faux. Il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Quel sacrifice tu fais pour toi-même ? Dis-moi. Pour ma part, moi, je me réveille entre 4h30 et 6h. 4h30 pour ouvrir mes yeux, 5h pour être bien installé, 5h30 je commence mes abdos. Je commence mes ponts, mes poids, mes kettlebells, tout. Tout. Je prends le temps pour moi. Mais ce temps-là, je me sacrifie avec le sommeil. Vous allez me parler que oui, il faut 8h de sommeil, il faut 7h de sommeil. Oui, c'est vrai. Mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Il y a quelque chose qu'il va falloir sacrifier. Parce que si vous voulez aller de l'avant, il faut passer par un changement. Bonjour, bonsoir, bonsoir mère des mères. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Le changement, ça passe par qui ? Par tout le monde. Ah ben oui, c'est par rapport à ce mode-là de changement que vous allez acquérir des bienfaits pour les religieux. Comment on dit que Jésus, là, il est mort sur la croix, sauvagement ? Ce n'était pas un grand changement dans sa vie, dans sa propre vie, dans son itinéraire. Un changement radical avec le sang qui coule. Si on ne l'aurait pas tué, est-ce qu'on allait parler même de son affaire, là, de Jésus, de wow, wow, wow ? Est-ce qu'on est en train de parler de lui ? Il y a un sacrifice à faire. Vous ne pouvez pas vous dire, regardez les autres, « Oh, regarde, c'est une femme forte, elle est courageuse. » Mais elle qui est courageuse, là, elle se sacrifie. Quand on parle même de femmes fortes, on est toujours, « Oh, les femmes fortes, elles se sacrifient pour les enfants. » Ben oui, on se sacrifie, nous, on ne va pas se mettre de relation en relation, on ne va pas s'acheter des Gucci et qu'on sorte, de toute façon, qu'on a des factures à payer, des bouches à nourrir, des cantines, j'en passe. On se sacrifie. Ça, c'est sacrifier des plaisirs, des biens matériels. Mais en ce qui concerne le temps pour soi-même, notre corps, notre bien-être mental, ça peut être le sommeil, ça peut être de faire… C'est toujours un peu dans le sommeil, hein, vous avez quelques choses qui sont gratuites, c'est-à-dire au lieu d'aller passer une après-midi sur les champs ou aller vous balader quelque part, vous commencez très tôt le matin. Ah non ? Vous vous organisez. Parce que ce temps-là, il faut que ça commence day one. Il faut vous faire violence. C'est toujours du « Regardez le résultat. » Oui, regardez, c'est là. Mais ce n'était pas gratuit, mère de quatre enfants. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. J'ai envie d'aller, demain, je n'ai plus envie d'aller. Il fallait que je me fasse violence. Et la violence, je l'ai appris parce que j'ai dû me fixer que sur le résultat que je veux avoir, pas sur le process. C'est quand on pense que « Aïe, tu vas te réveiller, tu vas prendre tes instruments, tu vas prendre toutes tes machines, là, tous tes poids, encore, mettre ton tapis de yoga, il faut faire la place dans la chambre, tu dors, en fait. » Et j'ai dû apprendre par moi-même. Aujourd'hui, je le fais. Non, je mets même au réveil. J'ai du mal à me réveiller, mais je dois le faire. Et puis, je m'engueule tout seul. Mon mental, je commence à le masser. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, des ans, des ans, pour avoir les résultats que vous voyez aujourd'hui. J'ai dû me faire violence. Sacrifiez, j'ai sacrifié mon sommeil. Donc, quand vous faites votre emploi du temps, pour commencer à rester optimiste, commencez par le changement. Regardez-vous bien dans votre journée de 24 heures. 24 heures, c'est beaucoup. Et ça comprend aussi la nuit, comme le très tôt du matin. Comment pouvez-vous répartir votre journée avec vos propres objectifs ? C'est pour ça que le premier, c'était consacrer du temps. Et ce temps-là, personnellement, pour moi, c'est le matin. Mais pour vous, ça peut être autrement. À vous de trouver le temps qui vous correspond. Après, moi, j'en ai profité parce que je voulais avoir perdre du poids, donc je me suis plutôt orientée vers le sport, mais à la maison. Parce que vraiment, mon emploi du temps ne me permet pas d'aller en salle de sport, par exemple. Après, c'est comme vous voulez. Mais même à la maison, c'était difficile. J'ai dû encore me forcer. Qui va suivre ? Parce que quand tu es tout seul, c'est bien, un dit, tu t'arrêtes. Non, il y avait eu des sites sur Internet, sur YouTube, c'est parti. On regarde. Trouvez-vous un partenaire. Ou sinon, un partenaire de gym qui va venir vous chercher, vous allez vous donner rendez-vous. Comme ça, ça va vous motiver. Et vous savez que comme avion, vous cherchez que vous devez être sûrs que vous êtes à l'heure. Et c'est ce temps-là que vous allez vous accorder pour faire du sport, pour vous donner du bien-être. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il y a s'entourer des gens positifs. Des gens qui ont l'énergie positive. Et quand je dis les gens, je mets aussi la famille dedans. Je mets les collègues dedans. J'ai mis les amis dedans. Parce que nous sommes des êtres humains. On va s'interférer avec des personnes, se mélanger avec des personnes qui peuvent nous aspirer toute notre énergie. Et au lieu de se focaliser sur vous-même, vous allez vous focaliser sur les autres. Et ça ne vous aide pas. Parce qu'en même temps, c'est dans ça. Même on voit les gens, ils arrivent, ils avancent dans leur vie et vous vous retrouvez derrière. Il y a des personnes aussi que vous refusez d'aider. C'est méchant. Il faut faire attention à ça. On vous parle de positive attitude. Il y a des personnes qui vont vous demander de l'aide. Regardez vraiment si vous pouvez agir dans ça. La famille va vous demander de l'aide. Un ami peut vous demander de l'aide et qu'on sort. Est-ce que vous vraiment pouvez produire cette aide-là ? Parce qu'il faut que vous soyez en accord avec vous-même. En accord dans votre cœur que vous sentez que oui, j'ai pu l'aider. Mais si vous me voyez, vous ne pouvez pas l'aider aussi. Parlez ! Ouvrez vos bouches ! Parce que, ah, cette personne n'a pas vous tué. Ne gardez pas ça dans votre cœur. Ne faites pas un sanglou ou ne disparaissez pas. Ne faites pas des ghostings aux gens qui vous ont demandé de l'aide. Vous êtes un être humain. Vous avez besoin de partager. Vous avez besoin d'entendre certaines choses. Donc, la vérité libère. Si vous voulez que des bonnes choses vous arrivent, ayez-vous aussi l'attitude qui correspond. Soyez francs. Vivez dans votre vérité. Et la vérité, ce n'est pas le mensonge. S'il y a des gens qui vous poussent à mentir, c'est que ce n'est pas des bonnes personnes pour vous. S'il y a des gens qui pensent que vous les avez fait du mal, ce n'est pas des bonnes ondes pour vous. Alors, demandez pardon. Que ce soit un collègue au travail, la famille, un ami, demandez leur pardon. Le pardon libère. C'est simple. La bonne attitude, c'est grand. Ce n'est pas que c'est une action. Non, c'est tout un ensemble de choses. Des choses même anodines, anodines comme ça que, « Oh, mais c'est rien, elle ne va pas capter. » Non, parce que c'est ce petit chose-là qui lui a fait mal dans son cœur. Je vous parle de ça, parce que je pense que c'est très important et c'est des fois, on omit de dire les vérités aux gens et après, ils rentrent dans une matrice qui les appartient et après, ils s'étonnent pourquoi ça ne va pas dans leur vie. Et si simplement on leur avait dit la vérité, ça aurait évité tout ça. Et le karma ne va pas faire en sorte qu'on soit si autant pénalisé. Eh oui. En troisième position, on va vous parler de faire un journal de vision. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez faire. Vous l'écrivez. À côté de ça, vous mettez aussi tous les points positifs qui s'est passé. Peut-être pour commencer votre livre, tous les points positifs qui s'est passé dans votre vie jusqu'à présent. La liste, ça sera longue. Et ce qui vous a vraiment fait du bien, il faut l'écrire. Ce qui vous a fait rire, il faut l'écrire. Ce qui vous a... Qui vous a fait rire ? Qui vous a fait rire ? Qui vous a donné ce sentiment de bien-être ? Écrivez-le. Mais vous allez me dire que tout ça, c'est trop long, je ne vais pas le faire, mais je le fais aujourd'hui, mais demain, je ne le fais pas. Mais si demain, vous ne le faites pas, encore une fois, ça prouve. Vous n'êtes pas encore si motivé que ça. Vous ne pouvez que vous... Vous ne pouvez que vous plaindre sur vous-même, non ? Parce que c'est vous qui ne faites pas l'effort d'être constant. Être constant, c'est soi-même, c'est personne d'autre qui peut le faire pour vous. Il faut que vous changez vos habitudes pour faire violence. Ça commence comme ça. Si vous voulez avoir des résultats positifs, il faut que le changement dans votre attitude soit présent et soit constant. Écoutez les critiques, même si elle fait mal. Écoutez les critiques, parce que les critiques sont là pour nous faire avancer. C'est seulement si vous avez gros cœur, comme ça, vous appuyez sur les mots, « Ah, vous faites du mal tout seul. Vous faites du mal tout seul. Vous voulez qu'elle change d'entreprise ? » Non ! Vous faites du mal tout seul. Vous rentrez dans des tripes, dans des matrices, et c'est vous seul qui regardez le film, en fait. Vous êtes tout seul dans un cinéma, à vous exciter, à vous crier pendant que les autres sont en train de faire autre chose. « Ah oui ! » Le changement, c'est à vous. Soyez constant. Si vous voulez faire le journal, faites-le, mais soyez constant. Peut-être commencer tous les soirs ou tous les matins, mais cette constance-là, le petit moment que vous vous accordez, il est là, votre changement. Il est là, votre sacrifice. Vous le retrouvez un peu partout. En quatrième position, on vous dit de cultiver un vocabulaire positif. Les histoires que « Oh, c'est trop dur ! » « Oh, j'arriverai jamais ! » « Oh, c'est toujours moi que… » « Ça n'a qu'à quitter de vos bouches. » « Ça n'a qu'à quitter de vos bouches. » Parce que la vie, ce n'est pas des moi-jeux, ce n'est pas la bouche, les mots-là ont des pouvoirs. Tout ce qu'on dit là, « Ça nous arrive. » « One way or another. » « Ça nous arrive. » On n'a qu'à faire attention à notre bouche. Souter le mal à quelqu'un, ça va revenir vers toi. Il y a un karma. Donc, pensez à ce que vous dites. Si quelqu'un vous dit « Non, non, ça ne se dit pas. » Alors, demandez pardon. Demandez pardon. Parce que notre bouche, elle parle trop et ça nous pénalise. De la même manière, de la même manière quand vous avez aussi l'intention de vous ouvrir avec des personnes parce que vous voulez vous sentir bien, la personne, elle va vous y écouter. Mais comme ce n'est pas une bonne personne, ça va se retourner contre vous. Alors, des fois, et quand ça se retourne contre vous, ne soyez pas d'écouter contre cette personne. soyez conscients, mes amis, soyez conscients parce que si cette personne, elle parle, elle dit vos secrets dehors, ne regardez pas que « Ah, tout le monde est au courant, non, parce que vous l'avez dit, inconsciemment, vous savez qu'un jour, ça peut péter. » Mais le côté positif, le côté positif dans ça, c'est que maintenant, vous connaissez cette personne. « Ah, elle vient de montrer son vrai visage. » « Thank you. » « Oh, yes. » Peut-être que oui, vous avez été en problème avec d'autres personnes à cause d'elles. Il n'y a pas de problème. Acceptez-le. Parce qu'au moins, maintenant, vous savez sur quel pied danser avec cette personne. Et c'est fantastique parce que vous n'allez plus perdre votre énergie avec cette même personne. Vous voyez comment Dieu fait les choses ? Les choses avec Dieu, ça se retourne toujours dans le positif. Malgré que ça vous fait du mal, que vous pleurez aujourd'hui, dépression, wow, wow, wow. À la fin, vous apprenez quelque chose. C'est une très belle leçon de vie. Le truc, c'est qu'il faut être prêt. à l'entendre. Après, on vous dit aussi, en cinquième position, de partager vos expériences. Comment vous pouvez partager vos expériences ? Des fois, on dit, il ne faut pas trop parler. Non, c'est faux. La loi de l'attraction, ça aide. Parce que des fois, vous ne savez pas qui peut vous aider. Ne rentrez pas dans la négativité que, ah, parce que j'ai trop parlé, alors j'ai... Non, il faut savoir vivre en secret, c'est vrai. Mais il y a des moments dans votre cœur, ça vous dit, parle-en. Quand le moment vous prend là, prenez, ça peut être le diable comme le bien. Alors, regardez qui vous avez en face de vous. Est-ce que, éventuellement, est-ce que je suis prête ? Alors, vous y allez. Parce que vous ne savez pas qu'en bout en aiguille, peut-être que cette personne peut vous aider. Elle a les contacts, elle a le savoir-faire. Ah ! Mais si vous restez, si vous gardez tout, 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 tout en vous, comment les gens peuvent deviner ce que vous faites ? Faites attention. On ne sait pas tout on doit dire. J'ai bien dit, ce n'est pas tout on doit dire. Mais, il y a des petites choses qu'on peut dire et qui peuvent être à notre avantage. Ça, ne l'oubliez pas. Après, en sixième position, on a relevé les défis. C'est ça qui est difficile. que lorsque on a un problème, on se dit, ah non, c'est la fin du monde. Comment je vais faire ? Comment je vais ? Non. Ne le regardez pas le comment, comment. Comme les événements, ils ont une chanson là. C'est comment, comment, devant, c'est maïs. C'est un truc comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Vous allez être déçus, oui, c'est vrai. Ça va être difficile, oui, c'est vrai. mais la patience, ça récompense toujours. Et en plus, si vous priez, si vous accompagnez vos prières par le bien-être et les bienfaits, c'est-à-dire la gentillesse, la gentillesse, je dis bien la gentillesse, la loi d'attraction. Les bonnes choses peuvent vous arriver également. Un très bon retour. Mais si vous voulez, mais si vous voulez relever des défis, mais en même temps, à côté, ça vous renferme, vous devenez méchant, mais ça ne va pas vous aider. Vous allez rentrer avec des palpitations, des crises cardiaques, je ne sais quoi. Ce n'est pas comme ça, la vie. Être positif, quand on écoute tous ses petits conseils, c'est le mental. Il n'y a pas besoin de faire des éloges là-dessus. C'est votre mental. C'est vous qui avez la possibilité de changer le monde. changer votre entourage, changer votre quotidien, changer votre vie. C'est vous. Dieu, il est là pour vous accompagner. Si tu as peur, en tout cas, tes amis ont disparu, mais moi, je suis là, je suis là, tu peux venir vachement, mon enfant. Ça, c'est Dieu. Mais en attendant, Dieu ne te prend pas par la main. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête. Dieu ne te prendra pas par la main et te dire, vas-y, va à gauche, va à droite. Maintenant, ce n'est pas un GPS comme ça. C'est un GPS spirituel. Mais il vous laisse toujours le choix de décider du outcome. C'est pour ça qu'il va vous mettre dans des situations tous les jours que Dieu fait. Parce que même s'il y a un problème aujourd'hui, il y en aura un autre demain et le surlendement. Mais maintenant, il faut travailler sur cette sagesse, sur cette façon de voir les choses pour y arriver. Essayez de le mettre dans votre quotidien. Parce que des fois, au travail, ça va être facile, ça va être bien, c'est comme tous les jours. Et puis, il y aura des moments où vous en aurez marre que ça va vous stresser, que vous allez vous donner des palpitations. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, restez positive. Oh, restez positive. Qu'est-ce qu'une des nuits ? Comment ? Oh, mais non, mais j'ai une nouvelle relation, mais là, c'est fini. Encore une fois, mais pourquoi je ne garde pas ? Reste positive. Comment ? Ah, mais c'est toujours moi que ça arrive, je perds mon sac, mon téléphone, il est cassé. Pourquoi ça m'arrive ? Comment ? Restez positive. Eh bien, encore votre perception dans votre tête. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que si je m'alarme, je pleure sur mon sang, ça va te faire physiquement du bien peut-être ? Pourquoi ? Combien de temps ? Combien de temps ? Pas assez de temps. Le temps que tu te rends compte, ton problème, il est toujours là. Donc ça, ce n'est pas une solution. Est-ce que je laisse mon boulot là tout de suite ? Non, 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 non. Regarde bien. Tu as du mal à respirer. Mes problèmes sont comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je me sacrifie pour chercher un autre boulot. Il y a toujours cette question de sacrifice. Moi, personnellement, c'est pour ça que je n'aime pas les jeux, pas probablement sur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, mais j'aime la vision des hommes. L'homme, comme une bonne femme, si elle veut supporter sa vie, il faut qu'elle ait un rassau sur les côtés. Il faut qu'elle ait des rêves. Parce que Dieu nous a donné des purposes, des choses qui peuvent nous faire du bien pour la vie et qui va nous générer de l'argent. Parce qu'on vit dans ce monde, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Alors, il faut avoir ce petit projet dans la tête. Mais la journée, tu t'en vas dans ton même travail, peut-être c'est cultiver les, je ne sais pas, les cotons, j'abuse quand même. On peut être dans l'administration, être livreur de pizza, je ne sais pas. Mais derrière ça, vous avez un projet qui est dans votre tête. Il est peut-être, ah, vous avez besoin de 10 000, j'ai besoin de 5 000 euros pour commencer. Ayez déjà la vision dans votre tête. Quand vous avez une vision, vous allez avoir une conduite. Une conduite qui va vous aider éventuellement vers des personnes qui peuvent vous aider à réaliser ses rêves. Parce qu'on vit dans un monde où on a toujours besoin des gens. On ne peut pas faire ça tout seul. Ce n'est pas possible. Même moi, j'ai besoin de vous, que vous regardez, que vous me donnez des feedbacks. Sinon, je n'ai pas dans les vents. Bon, je vous vois là. Donc, c'est déjà ça. Donc, vous ne pouvez pas vous retirer et être tout seul dans votre coin. Il faut s'ouvrir au monde. Ah, ben oui. Donc, il ne faut pas regarder les challenges que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, que du mauvais côté. Regardez où vous voulez arriver. Quand je vous disais tout à l'heure, j'admire les personnes qui ont un hassle sur les côtés, c'est-à-dire un projet ou un deuxième travail ou ils font un petit business à côté pour arrêter les fonds les fins de mois ou commencer un petit truc pour récolter de l'argent au moins dans deux, trois mois ou un an, j'admire. Je sais que cette personne, elle est docile. Elle va être motivée. Elle va être forte. Elle va se sacrifier. Elle va surtout se fortifier. Et ça, c'est admirable. Et c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas, ah, il a beaucoup d'argent ou elle a beaucoup de thunes. Non. C'est juste admirable. Des valeurs simples. Et vous les regardez comme ça et c'est ça qui m'enjaille. Le physique, tu peux être belle, tu peux être tout, mais si tu n'as pas de Hassel sur les côtés, tu deviens un pion pour l'humanité, un pion pour moi aussi, tu paies tes taxes. C'est tout. Tu nourris les mamans qui ne travaillent pas ou les hommes qui ne travaillent pas, tu les nourris avec tes taxes. Mais si tu te dis à toi que tu dois avoir ton petit projet, tu dois réfléchir, tu ne dois pas lâcher parce que peut-être tout le monde se moque de toi ou tu n'as rien vendu, mais si toi dans ton cœur, tu sens que ça, ça te donne un petit plaisir. Le fait que même tu te réveilles, tu penses un truc, tu l'écris, ça te fait déjà du bien. Le fait que, de voir même ce que tu as réalisé, peut-être tu as cousu une petite robe, même s'il y a des défauts, moi tu l'as fait. Ça ne vous donne pas un petit quelque chose dans le cœur. Il ne faut pas attendre que tout le monde vous applaudisse. Oh wow, work done is amazing. Vous croyez que moi-même j'allais continuer encore ? J'attendais que tout le monde me clap, clap, and everybody. Non, c'est faux. Je fais, parce que, il faut faire les choses parce que ton cœur te dit de le faire et tu te sens à l'aise et tu te sens bien. C'est ça qui donne la joie, cette jouvence, cette vie joviale, c'est ça qui donne la joie. Alors, concentrez-vous sur ça. Même si c'est un truc bête que vous sentez, je vais aller vendre du gingembre, vraiment, mais pourtant on est en Europe, je vais aller vendre du piment, mais pourtant, il n'y a pas de sous-métier. La vie, c'est bien, mais on ne sera pas là tout le temps. On ne peut pas vivre jusqu'à 140 ans, c'est faux, c'est faux. Même si tu vis jusqu'à 150, c'est bien, mais est-ce que tu auras toutes tes dents ? Est-ce que tu auras toute ta tête ? Est-ce que tu ne vas pas s'ouvrir dans la vécu ou partir ? Alors, pourquoi remettre à demain si tu peux le faire aujourd'hui ? Parce que si tu commences au moins aujourd'hui, tu vas te sentir bien. Prenez cette habitude de vous sentir bien avec les choses. Ne pas avoir peur de ce que les autres vont dire. Parce que focalisez-vous sur le ressenti de votre cœur, de votre journée. C'est gratuit. Bien sûr, il y a d'autres qui ont essayé et qui se sont cassés la tête jusqu'à ce qu'ils ont abandonné. Moi, je dis ça, c'est l'ennemi. Il a gagné. C'est quand on veut vraiment faire quelque chose, personne ne peut vous arrêter. Aucune défaite. Il y a combien de gens qui ont fait tout et les personnes riches, ils ont quand même connu des échecs. Peut-être moins importants, mais ils en ont connu. Alors, ce n'est pas nous qui sortons de nulle part qui n'allons pas vivre ça. Rappelez-vous quand vous faites des efforts pour vous-même quand vous faites un business, quand vous avez un projet et que vous commencez même un tout petit peu, même le fait de prendre un papier avec un stylo et puis écrire, ça vous fait déjà du bien dans votre cœur. Je vous rappelle, le même ordre d'aujourd'hui, c'est comment travailler son attitude positive. C'est comme ça, il faut se nourrir des bonnes choses, nourrir son esprit, son métabolisme de bonnes choses pour y arriver. Ne regardez pas le process, regardez l'arrivée, le résultat, ce que vous voulez. et il y ait une vision. Après, on va vous parler aussi pour le dernier point, de cultiver la pensée avec des choses positives. Ça rejoint ce que je disais encore tout à l'heure. En gros, c'est que ça en fait. La positivité, elle commence par nous-mêmes. L'entourage peut vous aider ou peut vous détruire. Alors, si vous ne prenez pas en charge votre mental, vous allez souffrir d'un. Vous allez juste souffrir. Quand on prend l'exemple des self-made men, c'est-à-dire les personnes qui se sont construites, des personnes autodidactes, qui ont eu des galères, des sans-papiers, on a des exemples comme Nyanou, le boxeur camerounais. Il est venu de nulle part, même de fin fond de l'Afrique, des villages. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a eu des connexions, des connexions gratuitement comme ça, il avait déjà une vision que lui, il doit devenir quelqu'un. Maintenant, toutes les choses, il y aura beaucoup d'aléas dans la vie qui vont l'empêcher d'avancer. Mais il s'est battu contre ça, mentalement et après physiquement. Il n'y a personne qui peut vous donner votre bonheur. Le bonheur, il vous appartient. En tout cas, réécoutez ce mêle noir parce que vous avez besoin. Nous, tous, même moi-même, des fois, je me réécoute pour me redonner moi-même la force parce que l'ennemi, il est partout. Le côté positif, c'est nous-mêmes qui devons le faire. C'est un travail acharné que nous-mêmes nous devons de le faire. N'accablez pas vos parents. Arrêtez ça. Oui, mes parents ne m'ont pas aidé, mais vous savez, viguleux, qui ne vous ont pas aidé, qui vous ont mis à la porte. Mais maintenant, on fait quoi avec ça ? On fait quoi avec ça ? Oh ! Oui, ma mère m'a fait du mal. Elle a dit ça sur moi. Ça fait quoi aujourd'hui ? Aïe ! On fait quoi ? Et après, on fait quoi avec ça ? On m'a bassé, voilà, toute ma famille a joué au gris-gris, tout ça. Oui, viguleux, tu es au courant de ça. On fait quoi avec ça maintenant ? Oui, ma mère m'a laissé, je vais avec tous mes enfants. Maintenant, regardez, on fait quoi avec ça ? On fait quoi ? C'est pas moi, aujourd'hui, maman, des quatre enfants, je les élève tout seul. Le papa m'a fait du mal jusqu'à me parler mal de moi, mais aujourd'hui, on n'est pas amis. Si j'aurais gardé mon gros cœur pour dire non, comme tu m'as fait ça, quand tu m'as pas aidé, quand tu m'as pas donné l'argent, tu ne verras jamais tes enfants. Mais fais quoi avec ça ? Répétez les erreurs du passé. Brisons les chaînes, ne répétons pas le mal, soyons positifs. Aujourd'hui, c'est le papa de mes enfants qui s'occupe de tout le monde. On peut parler de beaucoup de choses, mais en tout cas, il est présent pour tous mes enfants, même celui-là qui n'est pas le sien, il est dedans. parce que j'ai maintenu ce côté, l'argent, c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout. C'est pour ça que je travaille. Si on me donnait l'argent gratuitement, bon, je pense, j'ai toujours voulu être indépendante, mais ça m'aider versé. Mais la personne, elle est là pour ses enfants. Je vais faire comment ? J'admire, c'est gentil. Je rends grâce à Dieu, ça a touché son cœur. Mais pour les mamans qui sont là pour dire, non, je ne veux pas qu'ils touchent aux enfants parce qu'ils m'ont laissé en galère, mais ta bataille, c'est avec qui ? Ce n'est pas avec lui-là et tes enfants, ils n'ont rien demandé. Et souvent, quand on regardait ces femmes-là, regardez leur vie qui va avec. Ça ne va pas. Elles sont aigries. Mais où est la positive attitude dans ça ? Ça va chercher un mec pour faire comme si c'était le baisse des baisse alors que ça a la souffrance dedans. Ou ça va chercher une femme pour montrer que j'ai une femme, mais en fait, il souffre. Attitude, c'est comment ? Le cœur, la positive attitude, c'est nos actions, c'est nous qui choisissons. Demandons pardon. Même si on ne veut pas là, comme on sait que ça va faire du bien à l'autre, faisons-le. Parce que Dieu va nous le rendre d'une manière ou d'une autre. Ne pensez pas que, « Ah, parce qu'elle m'a fait du mal, je vais l'enfermer, je ne vais plus parler à ma mère, je ne vais plus parler à mon père parce qu'il a fait ça. » Non. Vous ne brisez aucune chaîne. Au contraire, vous les nourrissez. Vous les ressirez encore plus. Ce n'est pas ça. La positive attitude, c'est tout ce qui vous encadre. Il faut que vous soyez docile dans le positif. Donc, si votre mère ou votre père vous a fait du mal ou vos oncles vous ont fait du mal, essayez de regarder la leçon derrière ça. Ça va être très difficile pour ceux qui ont souffert de l'inceste. Ça va être très difficile pour ceux qui ont souffert du viol, de la bâcrétence, morale, physique. Ça va être très difficile. En tout cas, ils sont « yako ». mais si vous voyez que ça vous pose problème dans votre vie, c'est qu'il faudra quand même faire la paix avec ça pour avancer. Et pour faire la paix, ben, ce n'est pas nécessairement d'affronter la personne qui vous a fait du mal, mais c'est d'en parler avec une personne confiante ou prenez ce sacrifice, payez un psychologue, payez un counselor, une thérapeute comme moi, par exemple, parce que je ne vais pas faire la pub, mais si, vous pouvez m'appeler, je charge quand même 25 euros, je vous dis quand même, mais faites quelque chose que je pensais interdit de faire la pub, ici, donc je ne peux pas trop faire, mais vous pouvez me consulter à part. Parce que ça va vous pourrir votre vie si vous n'en parlez pas. Les choses autour de vous ne vont pas marcher comme il se doit. Rares sont ceux qui s'en sortent. Ça existe, les personnes qui s'en sortent malgré ce genre de problème. Ça existe, ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas tout le monde qui choisit de se battre. Il y a toujours ces séquelles au fond de nous. Alors, si vous voulez cette positive attitude, il faudra travailler et faire ce sacrifice de payer peut-être, oui, un thérapeute, un psychologue, pour vous sentir mieux, pour accepter ce qui vous est arrivé et passer à autre chose dans votre vie. Parce que tout ça, ça crée des blocages. Oui, ça crée des blocages. Tous ces hommes qui ont la haine contre leurs ex, la haine, ça leur dit qu'il y a le feu dans le cœur, ça leur dit que votre cœur se pomme comme ça à cause de cette femme-là, à cause de ce gars-là, ça vous fait « hummm ». Est-ce que vous voyez que dans votre « hummm » autour de vous là, souvent, vous avez perdu beaucoup d'amis ? Personne vient vous fréquenter ? On ne vient même plus vous appeler parce qu'on sait que tu vas parler de ça ? Prenez conscience de ce qui vous entoure. Le problème, il vient peut-être de vous. Acceptez les critiques pour commencer un travail sur vous-même. acceptez. Même si, surtout quand ça vous pince « hummm ! » « hummm ! » Acceptez-le. C'est pour aller vers le bien. Ça va vous ouvrir des portes, une nouvelle personne, une nouvelle connexion, un nouveau hobby. Yes ! La positive attitude, c'est vous seul qui pouvez vous la faire. C'est pour ça que Dieu est heureux. J'aime trop mon Seigneur. Il est très malin. Il va nous donner des problèmes sur problèmes. Et à chaque problème, il y a un problème que tu vas arriver facilement à notre nom. Il y a toujours des gens qui vont plonger « j'ai que des problèmes et ils se relèvent pas. » Il faut que des siècles et des siècles amènent pour comprendre leur erreur. Et puis c'est là où tu te rends compte qu'à 50 ans de ma mère, j'aurais dû dire pardon à mon ex. J'aurais dû dire pardon à mes enfants. J'aurais pas dû le mettre à la porte. J'aurais pas dû. Et puis, tu as quel âge aujourd'hui ? Tu es tout seul. Tu es à l'hôpital, personne vient te voir à cause de ton attitude de jadis que tu n'as jamais voulu adresser. Mais la personne aussi qui a souffert de ça, elle aussi, sa vie aussi est bloquée parce qu'elle n'a jamais voulu pardonner. Donc, c'est les deux parties-là que ça avance nulle part. Et puis encore, ça resserre les chaînes. Si vous voulez vous débloquer, si vous voulez être fort, commencez par vous-même. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez arriver à vos fins en ne faisant aucun sacrifice. Oui, il faudrait qu'un mouga il soit à risque, il ait l'argent. Même pour ça, il faut que tu fasses des régimes, il faut que peut-être tu te refasses les seins, il faudrait peut-être que tu changes ton attitude. Donc, encore une fois, il y a une action qui doit se produire. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Donc, prenez cette habitude de vous analyser. Que quand il y a un problème, n'ayez pas peur. Respirez un bon coup et regardez ce problème dans tous les angles. Et si vous êtes croyant, priez, je vous dis. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Pour que vous puissiez comprendre vers quelle direction vous devez agir. Mais ce n'est pas parce que vous avez prié que c'est bon qu'on peut... Non, ce n'est pas ça. Il faut aussi que vos actions aillent dans le même sens. Les gens qu'on vous demande de l'aide, il faut agir. Il faut envoyer. Ça me ferait quand on entend des fois des hommes qui disent « Ah, elle ne me connaît même pas. Elle me demande de l'argent comme ça. » Ou « Ah, c'est juste micheton. » Les gens qui sont michetons, on peut les reconnaître. Mais ceux qui ne le sont pas et que vous dites non parce que c'est une femme ou vous dites non parce que c'est un mec, faites attention. le karma arrive. Ceux qui ont besoin de votre temps, de votre oreille pour écouter le problème et vous ne leur donnez pas ce temps, le karma arrive. Le karma arrive. donc soyez vigilant. Si vous voulez connaître le bonheur absolu, regardez déjà ce que vous faites aux autres parce que c'est l'effet boomerang qui arrive. Quand on dit des fois « On n'attire que ce qu'on représente. » Franchement, c'est vrai. Je ne peux pas l'avouer. Je ne peux pas le nier. Non. Si vous êtes dans le superficiel, vous aurez des personnes superficielles. Si vous êtes dans les gens qui disent « Non, je suis trop dans le bon cœur. » Non, dans le bon cœur mais dans l'ignorance. C'est-à-dire que tu te fies à sa gentillesse parce que tu ne vois que ce côté gentil mais tu ne vois pas son côté réel qui ne sert à rien en fait. Il te fait des blagues, oui, ou elle te fait à manger, oui, elle te baise très bien mais elle t'insulte. Mais elle te met dehors tous les cinq minutes. Mais toi, tu es dans le superficiel encore. Donc, ce n'est même plus la faute de l'autre personne. C'est toi qui as choisi d'être dans ce monde des bisounours. Encore une fois, ça émane de toi. Ne cherchez, arrêtez de vous chercher des excuses en fait. La vie, ce n'est pas des excuses. La vie, c'est des actions. Même si on a peur, il faut y aller. Des fois, on ne se sent pas prête. Les questions, je vous dis, « Ah, mais je ne me sentais pas prête, mais pourquoi j'ai forcé ? » « Ah, non, c'était la leçon de vie, ma chérie. Tu as compris ? Tu t'es retirée. Très bien, j'applaudis. C'est comme ça. Ah, mais j'avais un business là, mais tout le monde m'a décidé. Ah, applaudis-toi, parce qu'au moins, tu as essayé. Mais quand tu as essayé, tu as vu que parce que tu étais avec telle et telle personne, elles n'étaient pas aussi crédibles ou tu n'avais pas bien vérifié leurs informations, alors voilà pourquoi tu es tombée dans ça. Ah, mais donc, tu as compris quelque chose, alors tu passes à autre chose et tu gardes ça dans ton carnet. Parce que le but, c'est d'y arriver. Ce n'est pas que dès que vous allez avoir un obstacle, allez vous arrêter. et non, la vie, ce n'est pas comme ça. N'attendez pas d'être malade, n'attendez pas de perdre des personnes avant d'agir pour vous-même. Soyez de votre propre exemple. Apprenez à dire non quand il le faut. Et surtout, apprenez à dire oui quand vous pouvez. Je dis bien quand vous le pouvez. Soyez vrai avec vous-même. Je reprends l'exemple des femmes fortes. Elles ne sont pas fortes parce qu'elles sont innées avec une force spectaculaire, parce que c'est des chrétiennes ou des musulmanes. Non. C'est parce qu'elles ont eu un problème et il n'y avait personne pour les aider. S'il y aurait toujours des personnes autour d'elles, vous pensez franchement qu'elles seraient fortes ? Ces femmes qu'on dit elles sont fortes là. Si elles étaient nées avec de l'argent, une connaissance inouïe dans la matière, vous pensez qu'elles allaient être là où elles sont aujourd'hui ? Ben non. Mais il faut toujours qu'une situation se débloque ou se bloque pour qu'elle puisse être débloquée. Ah ben oui ! Voilà à quoi servent nos problèmes dans nos vies. À changer notre vision, à changer notre façon d'être, à changer même notre façon d'agir. Mais si vous êtes resté plongé et focus sur le problème en lui-même, oh putain, comment je vais faire ? Comment si ? Avec ça, on dit, non, tu ne t'aides pas. Oh, j'ai pris du poids et j'ai 25 kilos à perdre mais je ne vais jamais les perdre. Tu ne t'aides pas. Je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de 5000 euros pour faire. Tu ne t'aides pas. Arrêtez de vous plaindre, ça fatigue. Moi, je suis chef dans me plaindre mais j'ai dû même changer mon vocabulaire dans ça. Comme je vous le disais tout à l'heure. Ou disons que je ne peux pas, je n'y arriverai jamais. Non, je vais y faire. Je vais travailler. Je n'ai pas réussi mais je vais changer ça, 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 ça va passer. Oui, mais tu vas, vous voyez, il n'y a pas des gens qui sont autour de vous quand vous dites que non, mais voilà. Oui, tout le monde m'a remercié parce que j'ai fait ça. J'ai su peut-être remplacer une ampoule. La personne autour de vous va dire, ah, mais tu crois que c'est rien remplacer une ampoule. Tout le monde peut le faire. Ah, mais pourquoi tu jettes des fleurs ? Négativité. Ne commencez pas à réfléchir sur ce que les autres ont dit. prenez la responsabilité, prenez autorité sur ce que vous venez d'émettre. Acceptez ce compliment que vous venez de vous faire. Acceptez-le. Ne le remettez pas en question à cause d'un parasite parce que, comme je dis, les parasites sont là pour vous perturber. Ils ne sont pas là pour vous détruire parce que vous êtes plus fort que ça, parce que vous avez pris autorité. Donc, pour terminer notre mémoire, rappelez-vous une chose, la positive attitude, elle commence avec vous seul, dans l'état physique, mais avec un grand esprit. Almighty God pour vous aider. Vous n'êtes jamais tout seul. que quand il y a un problème, ne regardez pas le problème comme il est. Essayez de changer votre vision. Essayez de ne pas vous focaliser sur ce qui vient de se passer, mais regardez comment vous pouvez l'éviter pour prochainement. Regardez le côté positif, c'est-à-dire la leçon de vie derrière ça. Soyez fiers de vous parce que vous venez de comprendre quelque chose. prenez également le temps dans votre journée pour planifier tout ce que vous devez achieve, tout ce que vous devez faire dans votre day pour que vous puissiez garder le contrôle sur vos priorités de la journée. Les gens qui aiment bien faire des visions dans six mois, dans cinq mois, c'est pour des grands projets. D'accord. Mais avant de faire des choses grandes, essayons de faire des choses petites dans notre quotidien, essayons de les intégrer dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Essayez de regarder aussi votre entourage dépendamment de ce que vous devez faire. Restez avec telle ou telle personne. Moi, je dis toujours tous les êtres humains qui sont sur cette terre autour de moi, autour de vous-même sont des éléments circonstanciels. Même votre best friend vous l'avez connu à cause d'un problème. Même votre best, je ne sais pas, votre voisin, parce que vous vivez à côté, donc forcément c'est votre voisin. Parce que complément de lieu, complément de travail, complément de moyens, complément de... Donc tout ça, ce sont des personnes que Dieu met à côté de vous. Soit pour vous forger, soit pour vous mettre dans les problèmes pour que vous puissiez vous épanouir, pour que vous puissiez vous débattre, changer votre façon d'être, vous n'êtes pas obligé de passer par ce mal-là. Soit c'est fait pour... Il y a toujours des raisons. Mais le plus important, c'est que ce soit vous que vous prenez autorité sur votre entourage, sur vous-même. C'est ça le plus important. Le côté négatif, que ce soit à la télé, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre téléphone, prenez autorité. Ne laissez pas vous amener vers la dérive. Ce n'est pas bon. Comprenez-le. Autorisez-vous ce temps. Quand je vous dis tout à l'heure, dans votre journée de 24 heures, répartissez le temps pour vous, pour vous sentir bien. Et quand vous avez compris que dans tel et tel moment, vous devez faire ça, faites-vous violence. Faites-le. Même si vous êtes fatigué dans deux heures, dans toute la journée, vous serez fatigué, mais au moins, ayez ce sentiment d'avoir hâte, j'achève quelque chose. Ça va vous faire du bien. J'espère que ça vous a fait du bien, aussi, ce petit mail noir. Et ça va vous édifier. Encore une fois, tous mes mails noirs, réécoutez-les dans vos oreilles, obviously, avec vos écouteurs, dans la voiture, en faisant votre ménage. Réécoutez-les sans me voir. Écoutez juste la voix. Et comme ça, vous allez essayer de vous voir un peu en situation. Et ça va vous faire quelque chose. Ah, c'est moi qui vous dis. Même moi-même, je fais ça pour moi-même. Et ça m'aide. Ça m'encourage. Alors, je vous dis la semaine prochaine, lundi soir, au même rendez-vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager. Est-ce que vous êtes là en train de dire ? C'est bien, c'est bien, mais je ne vois pas liker. Vous avez des gros cœurs. Vous faites des gros cœurs pour qu'on vous a dit quoi. On vous fait croire. Likez, partagez, abonnez-vous, share. Ça ne tue pas l'homme. Allez, bonsoir à tout le monde et merci d'avoir participé. J'ai dit, bonsoir à tout le monde. Oh là là. Marie, cheers, bonsoir à toi aussi. Centrafrica aussi, bonjour. Je ne peux pas vous citer, vous tous êtes trop nombreux, mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci pour les gros pimois. Merci. À ce moment-là, je vous vois lundi prochain. Bonsoir. À vous.